... Il faut que vous sachiez que la culture, ce n'est rien d'autre que nous-mêmes. Parler de la culture, c'est de parler de nous-mêmes. Donc, nous, nous sommes dans un pays, le Gabon, n'est-ce pas, qui a un énorme potentiel culturel. Énorme. Nous avons des acteurs culturels dans plusieurs secteurs. Et ces acteurs culturels ne demandent qu'à s'exprimer. J'ai parlé des espaces d'expression de la culture là tout à l'heure. Nous nous battons pour les avoir. Et nous souhaitons que les projets qui sont en cours puissent se réaliser le plus tôt possible. C'est-à-dire la salle que nous avons au-dessus de notre ministère, que cette salle soit rafraîchie et qu'elle soit mise à la disposition des artistes le plus tôt possible. Nous avons, au niveau du ministère, un problème qui me tient à cœur, c'est celui de la ressource humaine. Vous savez, nous sommes dans un ministère où la majorité des gens sont en B. Ça fait partie des gros problèmes que nous avons dans le monde de la culture. Nous avons des agents du ministère qui, pour la plupart, sont en B. Les plus gradés là-bas, ils sont en A2. Et nous sommes dans un département ministère aussi complexe que celui-là. Donc nous avons un problème de formation, n'est-ce pas, de gens. Pour que le ministère de la culture puisse vivre, nous devons avoir un regard sur la formation de la ressource humaine au niveau du ministère. Le cas du musée est tout à fait exemplaire parce qu'un musée, il faut qu'il vive, n'est-ce pas. Et le musée, ce n'est pas n'importe qui qui est muséologue, n'est-ce pas. Donc nous avons des problèmes. Pour faire vivre ce musée, il faut former des gens. Il faut former des gens. On va les envoyer dans les conservatoires, il faut les former. Pour que le musée national d'art et tradition du Gabon, et l'île du Gabon, puissent vivre, il faut qu'il y ait la ressource humaine nécessaire pour faire vivre ce musée. Ce n'est pas n'importe qui qui travaille dans un musée, n'est-ce pas. C'est bien d'avoir un espace, mais encore faudrait-il que cet espace joue le rôle qu'il doit jouer. Donc nous avons un problème des ressources humaines qu'il faut régler. Et nous sommes en train de prendre des contacts pour, en fonction des besoins qui sont les nôtres, en matière de ressources humaines, comment on va régler ces problèmes, comment on va les former, à quel endroit on va les former. Nous avons des contacts avec le musée Kébranli à Paris, nous avons des musées à travers l'Afrique pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, des aides en termes de formation des gens afin de pouvoir intervenir dans nos différentes structures pour que ce soit efficace. Le ministère de la Culture, les musées, nous avons des projets énormes parce que les musées à Libreville, ce n'est pas suffisant. Nous souhaitons qu'il y ait des tout petits musées dans les différents chefs-là de la province, ce qui serait très, très bien. On n'en est pas là. Donc on a ce problème des ressources humaines qui est posé et qu'il faut résoudre au fur et à mesure de nos musées. Donc voilà un peu ce que je peux dire en disant aux artistes, qu'il ne faut pas qu'ils se découragent, que les artistes ne devraient pas se décourager parce qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, ils sont consubstantiels à la vie des hommes. Et chaque fois qu'il y a un problème, il faut qu'on se retrouve pour chercher les voies et moyens pour résoudre les problèmes. Et les artistes ne sont pas à l'abri des problèmes. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il ne faut pas s'intéresser au domaine qui est le môtre. Votre domaine est un domaine très riche, n'est-ce pas ? Très, très riche, pas compris par les uns et les autres parce que c'est compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça manque de richesse et d'intérêt. Donc il faut savoir qu'on compte sur vous, que vous puissiez rendre ce département ministériel, vous puissiez lui donner la place qui doit être la sienne dans les préoccupations de la politique du gouvernement de notre pays. Donc merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501